Voilà le classico, le seul, le vrai, par sa Aréal qu'on va vivre ensemble dans quelques instants. C'est un événement planétaire, tous les amoureux du tout regardent ce match, on va vivre ensemble dans quelques-uns. Bonjour à toutes et à tous, les conditions de jeu, vous le voyez, sont parfaites. Les tribunes évidemment sont bien garnies, bref, tout est en place pour un magnifique spectacle. Omar D'Affonseca donc avec moi et au micro pour vous faire vibrer pendant cette rencontre. Et on vous emmène tout de suite en Espagne pour ce match de la Ligue à Santander, Barcelone, France Royale. On parle toujours beaucoup avant, 20 ans et après le match. Mais quand le ballon se met à rouler, l'émotion dépasse la raison. Alors, voici la proposition de Barcelone. Dans l'Emmanuel de football, c'est ça le 4-3-3 conventionnel, avec deux brésiliers de chaque côté pour aller provoquer. Le point fort, on le connaît, c'est le pressing. C'est simple, si vous voulez voir comment on va à une équipe, regardez-la pressée. Donc, pour cette équipe, tout va bien. Elle va bien, elle défend bien, elle attaque bien, c'est un véritable spectacle. La pièce par a-estalte, elle est en vient d'ailleurs. La pièce par a-estalte, elle est en vient d'ailleurs. Le coup d'envoi de cette rencontre donné à l'instant par le Real Madrid. Camavinga, Vinicius. Et c'est en direction de Fede Valverde. Aurélien Chouameni. Et c'est un ballon pour Toni Kroos. Et l'attaque n'ira pas plus loin, très bonne lecture du jeu. Rafinha, sur l'aile, il a un peu de liberté. Oh, le ballon intéressant. Oh, voilà ! 1-0 déjà ! Ça ne craigne pas, un but très vite dans cette rencontre. Quelle belle manière de débuter ce duel. Quelle contre-attaque ! Regardez un peu, il y a la vitesse, l'intensité, l'efficacité, l'accélération, tout le jeu. Arrivé là, on se dit que le tir est impossible. Et puis non, il arrive à se déjouer de la pression. Il y a le tour parfaitement. Faire partie, le Real Madrid est mené d'un but. On attend la réaction maintenant. Fédé Valverde. Une bonne circulation du ballon pour faire bouger le bloc. C'est contré sans problème. Jouan Cancelo. Et ça joue sur Jouan Cancelo. Et la passe est interceptée. Jouan Cancelo. La passe pour Araujo. Jouan Ophélix. Ballon pour Jouan Cancelo. Le ballon pour Rafinha. Ah, il est bien placé, Lewandowski. Oh, le bon arrêt, mais il y a encore danger. Le ballon est intercepté. C'est une bonne récup. Eh, mais c'est la folie. Qu'est-ce que c'est ? Le ballon qui n'a pas venu rentrer, c'est le gardien qui a augmenté le ballon. Peut-être que cette intervention va entraîner une réaction. Et ça sort. L'arbitre indique à corner. C'est bien frappé par Vinicius. Goal ! Égalisation du Réal. Il nous remonte le corner très bien tiré. Il y a beaucoup de monde à la tombée du ballon. À la tombée du ballon, c'est repris de la tête. Ça part au fond des filets. Magnifique. Et score de parité avec ce but inscrit un par-tout. Magnifique. Magnifique. Christensen. Ballon pour Christensen. Et voilà un ballon perdu trop facilement sur cette passe. Vinicius. Et c'est en direction de Fede Valverde. Dani Carvara, elle reçoit le ballon. Oui, le ballon est bien intercepté. Et ça joue sur Vinicius. Et maintenant Rodrigo. Oui, bien fait. Bonne intervention là. Joie au Cancelo. avec Vindogan. Le ballon pour Rafinha. Le ballon sur Lewandowski. C'est une mauvaise passe sur l'adversaire. Et voilà une bonne option de contre-attaque. Et l'attaque se poursuit. C'est une bonne séquence de jeu. Ballon perdu par le Real Madrid. Oh, le ballon profondeur de Lewandowski. Peut-être l'occasion de mener au score. Oui, bien faite la part du gardien. Le corner bien tiré. Attention, c'est pas terminé. Ça joue avec Rafinha. Le ballon pour Kutoghan. Et le ballon va échouer sa trajectoire. Très loin du but adverse. Ça passe donc largement à côté. L'appui, la direction. Il n'y a rien qui va dans ce petit point. Ça s'organise maintenant pour essayer de déséquilibrer l'adversaire. La perte de balle. Le bloc est reculé pour inviter l'adversaire. Le ballon a laissé des espaces. Ça joue en direction de Gabi. Attention, Robert Lewandowski. Et un arrêt qui fleguit bien. Tony Kroos. Kamavinga. Rodrigo. Le ballon pour Kerbharal. Oui, c'est une bonne défense avec cette interception. Et peut-être un bon décalage sur ce ballon. Attention, Robert Lewandowski. Peut-être. Et bon arrêt du gardien. Ce coup d'y arrêté est joué court. Il y a une faute là. Il y a un coup franc pour le Real Madrid. Bellingham à la réception. C'est une bonne progression dans le camp adverse. Le réflexe sur ce ballon. Tony Kroos. Une minute d'arrêt de jeu au minimum. Quel ballon dans le dos de la défense. Le ballon est anticipé de justesse. Et voilà, l'arbitre qui siffle à l'instant la fin des 45 premières minutes. Voilà un joueur qui a brillé durant cette première période. Évidemment, c'est Robert Lewandowski. Ce but marqué, c'est très bien. mais le match ne s'arrête pas là. Son inspiration, son énergie sont indispensables en deuxième mi-temps pour apporter de l'incertitude. Le coup d'envoi de cette rencontre donné à l'instant par le Real Madrid. C'est reparti ici. Le Barça vient de donner le coup d'envoi. Ah oui, excellente intervention dans la surface. Rodrigo est peut-être à bon compte à négocier là. Le centre vers Bellingham. Ballon récupéré par les Barcelonais. Le Bandovski. Elle s'ajoute en direction de Gabi. Le ballon pour Rafinha. Bon placement entre les lignes. Ballon récupéré. Bon bon. joueur au Félix. Sorti en douche. Et le Ramadoc qui va faire un changement. avec Vinodogane. Oui, bonne intervention pour couper l'attaque. Vinicius avec le ballon. Le ballon pour Rafinha. Et voilà une interception pour mettre fin à l'attaque adverse. Beningham. Et ça joue sur Vinicius. Face à face à négocier. Goal, 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 goal. Magnifique cet appareil. L'une d'eux comme vous dites c'est une manière de communiquer avec ton coéquipier. Quand tu lui passes le ballon tu lui dis où tu vas et il te répond. Et derrière c'est une finition sur une grosse frappe pour battre le gardien. Heureusement qu'elle est cadrée d'ailleurs. La reprise de cette rencontre Barcelone est menée au score. Nous sommes dans les 30 dernières minutes de la rencontre. Ah la faute à des grossières et le geste n'est pas du tout maîtrisé. Attention. L'arbitre estime que cette faute mérite un jaune. Ça n'est pas les justes comme une décision. Joueur Félix reçoit le ballon. Excellent timing sur cette interception. Valverde Et c'est bien capté par le gardien. Camavilla Ballon Pellingham Pellingham Aurélien Chouameni Et c'est en direction de Fede Valverde Tannique Rabaral reçoit le ballon à nouveau pour Fede Valverde Oh là là la faute Oh normalement c'est Carton Rouge direct ça Le Carton Rouge vient s'ajouter à un match compliqué Revenu au score en infériorité numérique C'est pas impossible mais ça sera dur Certes parfois certaines équipes jouent beaucoup mieux à 10-14 en ce qui les concerne ça ne sera pas trop difficile et c'est pas impossible Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501